Pour commencer, est-ce que vous savez quel est le point commun entre les gilets jaunes et la détection de traces de sang ? Est-ce que vous savez comment on peut conduire dans un tunnel avec des lunettes de soleil ? Alors bonsoir à tous, moi c'est Raphaël, je suis professeur de chimie et voilà le genre de questions auxquelles je réponds sur ma chaîne YouTube BlablaRoula. Alors si je suis devant vous ce soir, c'est pour vous parler d'un autre projet plus innovant qui concerne quelle chimie dans l'amour. Donc j'imagine que tous ici, vous êtes déjà tombés amoureux, vous avez peut-être déjà eu un coup de foudre. Et dans ce cas, vous vous êtes forcément demandé comment ça se passe là-dedans à ce moment-là. Est-ce qu'on est programmé pour aimer ou est-ce qu'on fait nos propres choix ? Et ça, c'est un nouveau thème que j'aimerais beaucoup traiter avec mon ami Antoine Bilm d'ailleurs, ici présent. On avait déjà traité avec lui le thème de la rupture et puis là on s'est dit qu'on traiterait bien le thème de l'amour. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui même, ce matin, on a atteint l'objectif. On s'était fixé initialement sur Ulule, à savoir, voilà. On a atteint notre objectif que j'avais fixé à 800 euros en nous disant, voilà, nous on veut faire un format un peu innovant, un court-métrage éducatif et humoristique en fait autour de quelle chimie dans l'amour. Donc l'amour vu sous l'œil du chimiste. Mais en fait, dès qu'on a vu comment la campagne s'est lancée, l'enthousiasme qu'il y avait derrière ça, on s'est dit, on va faire mieux que ça en fait. On va faire carrément essayer de faire campagne pour faire une saga, pour faire ça en 3, 4 épisodes et vraiment donner quelque chose de super qualité. Donc tel que je l'imagine aujourd'hui, moi je le verrais bien. Acte 1, la séduction. Acte 2, passage à l'acte. Acte 3, l'amour peut-il vraiment durer ? L'attachement. On pourrait parler de ces questions-là. Et acte 4, si vraiment on réussit notre campagne, pourquoi pas s'attaquer à des questions vraiment épineuses ? Par exemple, on connaît les hormones sexuelles, mâle et femelle, on sait un petit peu quel est leur mode d'action. Mais on peut se poser la question aussi, est-ce que ces hormones sont sexistes ? Est-ce que les comportements sexistes sont dictés par ces hormones ou par la société ? Ça, ce sont des vraies questions qui, à mon avis, intéressent tout le monde. Et aujourd'hui, on a de la chance parce que la science apporte des réponses sur ces questions-là. Et c'est un thème, dans le meilleur des cas, qui, je pense, permettrait bien de conclure ce thème-là. Quelle chimie dans l'amour ? Donc, si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Souvenez la chimie et l'amour. Merci à tous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements